Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tonneaux. Alors j'ai déjà fait un certain nombre de shorts dessus, j'ai fait des TikTok, on en a parlé pendant les coachings, mais aujourd'hui, le tonneau aérien, slash tonneau directionnel, est un énorme sujet de questionnement, notamment sur Twitch. Du coup, je trouvais ça cool de faire un petit point en 2023 sur ce qu'on sait, ce qu'il faut faire, ne pas faire, concernant les tonneaux. Je vais d'abord redéfinir un petit peu tout ça, vous expliquer les points forts et les points faibles de chaque façon de faire, et ensuite répondre à quelques questions qui reviennent régulièrement dans mon chat Twitch ou sur YouTube. C'est parti ! C'est important de savoir de quoi on parle exactement. Le tonneau aérien, que moi j'ai bind sur la gâchette à gauche, LT ou L2, et des touches tonneau droit et tonneau gauche, que j'ai bind sur les boutons LB et RB de la gâchette. À quoi est-ce que ça sert les tonneaux aériens ? Eh bien, ça sert à faire pivoter la voiture sur son axe, une fois dans les airs. Vous pouvez pivoter la voiture d'un côté comme de l'autre. Lorsque vous pivotez la voiture de cette façon, en mettant le joystick en bas à gauche ou en bas à droite, vous faites ce que l'on appelle un coxir spin. Lorsque vous utilisez le tonneau gauche avec une direction droite dans les airs, ou un tonneau droit direction gauche, vous faites ce que l'on appelle un tornado spin. À quoi sert les tonneaux exactement ? Tout d'abord, cela permet d'obtenir certaines trajectoires au décollage que l'on ne pourrait pas avoir sans tonneau. C'est assez subtil, on s'adresse déjà aux joueurs de haut niveau. Une fois dans les airs, lorsque vous êtes proche du ballon, cela permet également aux joueurs très haut niveau de camoufler leur intention en tournoyant dans les airs, rendant leur move plus difficile à ride. Je précise que la majorité des joueurs haut niveau sont constamment en train de spin dans les airs, mais que ce n'est absolument pas nécessaire. C'est juste une conséquence de l'habitude de l'entraînement. Comme ils s'entraînent beaucoup à contrôler leur voiture en tournoyant, eh bien cela se traduit en match par le fait de tournoyer également. Mais ça n'impacte négativement en rien leur trajectoire. C'est d'ailleurs la différence avec tous ceux qui essayent de les copier à plus bas niveau. Je vous le dis d'ailleurs ici directement, normalement le fait de spin en permanence dans les airs à l'aide d'un tonneau ou d'un autre doit venir naturellement. On ne s'entraîne pas en game à tournoyer dans tous les sens. Normalement c'est une conséquence de l'entraînement. En rank-aid, vous allez devoir privilégier la précision pour ne pas rater vos tirs, si vous voulez bien sûr tryhard et monter en rang et ne pas juste vous amuser. On peut aussi juste faire ça parce que c'est joli, quitte à perdre de la vitesse. Enfin la dernière utilité dans la troisième étape de l'aériole, la touch. Eh bien le tonneau peut servir à feinter l'endroit où vous allez tirer, mais également à taper avec un endroit de la voiture qui minimise les erreurs possibles ou permet d'avoir plus de puissance. Je récapitule donc, le tonneau sert à prendre certaines trajectoires au décollage, à être un peu plus difficilement lisible dans les airs et à affiner sa touch tout en la camouflant légèrement au moment du tir. À ce stade, si vous ne l'avez pas compris, eh bien le tonneau aérien s'adresse déjà à des joueurs au moins du niveau grand champion. Les trajectoires que l'on peut récupérer à l'aide du tonneau au décollage, le fait de devoir feinter dans les airs, camoufler son jeu et prendre une touch parfaitement, on s'adresse déjà à une population de joueurs très haut niveau. À plus bas niveau, le tonneau aérien va servir une fois dans les airs à repositionner correctement votre voiture pour que vous soyez plus à l'aise et éventuellement à appliquer correctement la touch finale et c'est tout. Clairement, lorsque je vois en coaching des joueurs de niveau inférieur à grand champion tournoyer dans les airs n'importe comment, rater leur balle, détruire leur trajectoire, perdre de la vitesse, ça me ferait rigoler si ce n'était pas un peu triste pour eux. Ils n'apprennent rien, ce n'est pas compétitif, ça ne sert à rien. Regardez les joueurs professionnels, notamment de la Carmine Corp, ils vont spin uniquement lorsque c'est nécessaire. Ils ne tournicotent pas dans tous les sens, tels des Beyblades enflammés, juste pour le plaisir des yeux, ça ne sert à rien. Encore une fois, dans une optique compétitive, vous pouvez faire ça pour le plaisir. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la différence entre le tonneau aérien et les tonneaux directionnels ? Alors, le tonneau aérien nécessite, comme vous le voyez sur le joystick, lorsque je l'applique, il ne se passe rien. Là, j'appuie sur ma touche tonneau et il ne se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, il va falloir que j'applique légèrement une rotation sur le joystick. Alors, si je tourne plus ou moins le joystick, la voiture va tourner plus ou moins vite jusqu'à une vitesse maximum. Si je mets le joystick en diagonale, je vais faire le fameux coaxir spin. Et c'est à peu près tout pour cette mécanique de tonneau aérien. Une touche plus des mouvements de joystick et la voiture va spin dans les airs. Pour le tonneau droite et gauche, c'est un peu différent. Je suis dans les airs, je peux bouger autant que je veux avec mon joystick. Dès lors que je vais appuyer sur un tonneau gauche, par exemple, la voiture va se mettre à spin. Si j'appuie sur ma touche tonneau et que je mets le joystick dans la direction opposée, donc tonneau gauche, joystick à droite, je vais faire ce mouvement qu'on appelle un tornado spin. Et inversement, tonneau droit avec le joystick à gauche pour un tornado spin dans l'autre sens. Alors, petite subtilité, comme vous pouvez le voir, si je joue de cette manière, je ne peux pas modifier la vitesse à laquelle je spin avec le tonneau gauche, tonneau droit. Sauf si j'applique le tonneau gauche ou droit sur une gâchette. Maintenant que j'ai mon tonneau droit sur la gâchette, si je presse légèrement sur le bouton, je vais pouvoir effectivement jouer un petit peu sur la vitesse en pressant plus ou moins sur la touche. C'est ce que l'on appelle le dynamic air roll, un tonneau directionnel sur une gâchette. Si par définition, le tonneau aérien est dynamique, le tonneau directionnel droit ou gauche n'est dynamique que s'il est positionné sur une gâchette. Alors à quoi cela sert d'avoir un tonneau gauche ou droit dynamique ? Eh bien, écoutez, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Honnêtement, je pense que ça ne sert quasiment à rien. On peut lui trouver une utilité pour être parfaitement précis. Je vais mettre le saut infini pour vous expliquer. Lorsque l'on tonneau droit et que l'on saute, la voiture va faire un flip dans la direction du saut. Par exemple, là, je tourne au droit. Je vais donc flip à droite si je saute. C'est une caractéristique du jeu. Mais si je tourne très légèrement et pour ne pas atteindre la vitesse maximale et que j'applique mon saut, eh bien, vous voyez, je ne vais pas faire ce side flick. Par conséquent, il est possible de récupérer certains micro-mouvements de cette manière. On peut légèrement tourner sa voiture avant de faire un neutral sans forcément faire un flick. Alors après, est-ce que ça, ça va vous donner des buts ? Ou est-ce que ça va changer quoi que ce soit ? Honnêtement, je ne pense pas. C'est ultra niche, mais je souhaite le dire pour être complet. Allez, maintenant, on va passer à la partie FAQ, les questions qu'on me pose le plus. Et on va enchaîner. À quoi ça sert d'avoir plutôt le tonneau aérien ou plutôt le tonneau gauche, tonneau droit ? Alors, pour moi, le seul avantage du tonneau directionnel qui utilise donc le joystick, c'est que cela permet de faire tous les mouvements aériens avec uniquement une touche et le joystick. C'est également plus facile de Dynamic Air Roll. Et on voit très très vite les gens qui utilisent le Dynamic Air Roll avec le tonneau aérien par rapport à ceux qui ont tonneau gauche, tonneau droit sur une touche, puisque leurs mouvements sont généralement beaucoup plus fluides. Est-ce que ça change quelque chose ? Absolument pas. Du coup, le seul intérêt du tonneau aérien, concrètement, c'est d'avoir tout sur une touche. Maintenant, les avantages du tonneau gauche, tonneau droit. Eh bien, tonneau gauche, tonneau droit, ça nécessite déjà deux touches, même si généralement, vous allez en utiliser surtout une. L'avantage, c'est que vous avez votre joystick complètement libre et même si ce n'est pas complètement intuitif d'utiliser ça, eh bien, en vrai, c'est plus fort, tout simplement. C'est mieux d'utiliser tonneau gauche et tonneau droit dans les airs. Vous avez plus de possibilités de mouvements car vous n'êtes pas obligé de positionner le joystick à gauche ou à droite pour spin. Votre joystick est complètement libre de faire ce qu'il veut. Mais, 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 c'est aussi légèrement plus compliqué. Lorsque vous voulez passer d'un tonneau à l'autre dans les airs, eh bien, il faut passer d'une touche à l'autre. Bref, c'est plus fort, mais c'est aussi un peu complexe. Je vais prendre quelques exemples de moves qui sont extrêmement simples à réaliser avec le tonneau aérien que je fais souvent, qui ne sont pas nécessairement très utiles, mais c'est juste pour illustrer. Exemple du bunny jump, hein, pour faire ses mouvements. Sachant que j'ai le tonneau aérien et le dérapage sur la même touche, c'est extrêmement facile à faire. J'ai littéralement la gâchette constamment appuyée. Ce move ne sert quasiment à rien, mais c'est un bon exemple de choses qui seraient plus compliquées à faire avec tonneau gauche et tonneau droit. De manière générale, je trouve ça plus compliqué aussi pour faire les airs roll shots et tous les moves qui nécessitent un tonneau très rapidement. Après, c'est peut-être juste moi, mais je trouve que pour faire des micro-mouvements, le tonneau aérien est légèrement plus facile, mais ce n'est que mon avis. Tout ce que je fais là est également possible sur tonneau gauche, tonneau droit, bien sûr. Maintenant, quels sont les avantages du tonneau gauche, tonneau droit ? Bah, outre le fait qu'on est totalement libre de son joystick dans les airs, on a accès à plus de mécaniques. Le tornado spin, par exemple, que j'ai montré, est utilisable uniquement avec tonneau gauche, tonneau droit, même s'il sert quasiment à rien. Il y a le stall flip, ce qui permet de bloquer la voiture dans les airs, utilisé pour les freestylers ou pour les moves très avancés dans certains types de reset. On va utiliser le stall pour double reset, triple reset, et les resets, tous ces mouvements, nécessitent le tonneau gauche et le tonneau droit. Ensuite, pour être plus précis, j'ai demandé à un freestyler de la Team Pulse, très connu, qui s'appelle McTuff, ce qu'il en pensait, et il m'a dit tout simplement que pour toutes les autres mécaniques, c'était beaucoup mieux d'utiliser le tonneau gauche, tonneau droit dans les airs. Pour lui, c'est certes plus contre-intuitif, mais beaucoup mieux pour tout ce qui est mécanique très avancé, brisiflic, musty, tous les moves en fait extrêmement compliqués et précis dans les airs, pour lui, sont beaucoup plus faciles, à régul, avec le tonneau gauche, tonneau droit. Ne sachant pas faire moi-même parfaitement tous ces moves, je ne peux pas trop vous donner d'avis en particulier, je sais juste qu'ils sont tous possibles avec le tonneau aérien. Je rappelle que moi-même, j'utilise essentiellement le tonneau aérien. C'est l'occasion de rappeler deux choses importantes. Pourquoi est-ce que la plupart des jeunes joueurs utilisent le tonneau gauche et droit, et pourquoi la plupart des anciens utilisent le tonneau aérien ? C'est hyper simple, simplement parce que le tonneau gauche et tonneau droit est une option qui est arrivée bien après la sortie de Rocket League. Au début, on n'avait que le tonneau aérien à disposition. C'est pourquoi la plupart des anciens joueurs utilisent le tonneau aérien. Ils doivent éventuellement passer au tonneau gauche, tonneau droit, alors que les nouveaux joueurs peuvent, dès le début, apprendre avec tonneau gauche, tonneau droit, et ne pas entendre parler du tonneau aérien. Et on arrive aux questions qui tuent. « Razmeltor, je suis C1, j'ai 1000 heures de jeu, je suis sur le tonneau aérien, est-ce que ça vaut le coup de passer à tonneau gauche, tonneau droit ? » C'est une des questions qu'on me pose le plus sur Twitch. Ben, je sais pas trop. Honnêtement, il faut bien comprendre un truc, c'est que Rocket League, c'est de la muscle memory et de l'entraînement. Si vous avez passé 1000 heures à vous entraîner sur le tonneau aérien, et que vous êtes assez à l'aise avec, c'est un investissement sur le futur. À court terme, vous allez perdre du niveau, et il va falloir plus ou moins de temps pour que vous vous habituez à vos nouvelles touches. Tout ce que vous avez appris comme air control, vous allez le perdre. C'est encore même plus dur qu'un débutant, parce que vous allez devoir perdre le réflexe que vous aviez avec le tonneau aérien, avant de prendre le nouveau. C'est donc encore plus simple pour un complet débutant d'apprendre à voler avec le tonneau gauche, tonneau droit, que quelqu'un qui a 1000 heures de jeu sur le tonneau aérien. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Ça dépend de vous, en fait. Si vous jouez énormément au jeu, et que vous avez pour objectif de maîtriser les mécaniques les plus complexes du jeu, oui, je pense que ça peut valoir le coup. C'est un investissement long terme, qui va demander beaucoup d'efforts, mais à la fin, si vous faites les efforts, cela sera légèrement mieux. Si vous êtes un joueur relativement casual, qui jouez afin d'attendre le grand champion 1 uniquement, ou même le SSL une fois, eh bien vous n'avez absolument pas besoin de changer. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait. J'arrive sur mes 13 000 heures de jeu, je ne sais plus, je ne compte plus, ça n'a plus de sens. Je ne vais certainement pas changer tout mon gameplay maintenant, oublier tout ce que j'ai appris, tous mes réflexes. Je vais rester avec ce bon vieux tonneau aérien, et utiliser le tonneau gauche et tonneau droit pour les certains moves où il est le plus fort, notamment pour half-flip, pourquoi pas pour speed-flip, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais aussi pour stall, breezy, pourquoi pas, ne pas juste pour ces moves, à prendre tonneau gauche et tonneau droit sur des touches que je n'utilisais pas ou peu avant. Si vous êtes complètement débutant, que vous atteignez péniblement le platine, et que vous êtes au tonneau aérien, oui, vous pouvez décider de passer en tonneau gauche et tonneau droit. Si vous jouez un petit peu plus, parce que je rappelle que c'est certes plus fort, mais aussi légèrement un peu plus complexe selon moi, vous pouvez y aller, vous avez peu de muscle memory sur le tonneau aérien, vous pouvez switch. Si vous avez beaucoup d'heures de jeu, encore une fois, c'est possible, mais uniquement si vous avez l'intime conviction de jouer beaucoup, de bien faire les efforts, d'être prêt à perdre du niveau temporairement, pour apprendre la nouvelle façon de faire, et également dans un objectif d'aller très haut dans le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de joueurs ont suivi la mode du tonneau gauche et tonneau droit, ce sont des joueurs casual, pas forcément ultra-deux aux jeux vidéo, et qui se retrouvent tous à des ranks considérablement, et un an plus tard, ils n'ont jamais récupéré le niveau qu'ils avaient avant. Pour ces gens-là, c'est un petit peu dommage, en fait. On a vu des big boys à 2000 heures de jeu, grands champions 1, changer complètement leur façon de jouer, et perdre tous leurs niveaux, et se retrouver en C2, à ne pas réussir à récupérer leur gloire d'antan. Donc il n'y a pas de réponse absolue à la question « Est-ce que je dois passer au tonneau gauche, tonneau droit ? » Ça dépend essentiellement de ce que vous voulez faire dans Rocket League. Il n'y a que si vous êtes freestyler que la question ne se pose pas « Tonneau gauche, tonneau droit ». Pour les autres, réfléchissez bien. Voilà, conclusion, en ultra-résumé, Le tonneau aérien, ça sert à décoller pour prendre certaines trajectoires, à être virevoltant dans les airs pour feinter l'adversaire qui vous aurez à l'œil, et à appliquer une certaine touch à la fin. C'est une mécanique donc qui s'adresse essentiellement à partir des C3, grands champions minimum, avant, pas besoin de faire tout ce cirque, même si ça reste nécessaire d'apprendre à tonneau dans les airs pour se repositionner uniquement et être à l'aise dans les airs. Le tonneau gauche, droit, donc le tonneau directionnel, c'est plus fort que le tonneau aérien, mais de très très peu. Ça permet de faire quelques mécaniques en plus et c'est uniquement des mécaniques extrêmement avancées qu'on ne voit pas avant les GC2, GC3 minimum. Mon conseil à moi, c'est que si vous êtes sur le tonneau aérien depuis très longtemps, gardez-le, mais rajoutez tonneau gauche, tonneau droit pour ces mécaniques que vous ne pouvez pas faire avec le tonneau aérien. Et si vous êtes débutant, utilisez tonneau gauche, tonneau droit. Voilà, c'était la mise au point sur les tonneaux en 2023. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous avez des questions, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, soyez bienveillants. A très bientôt sur Twitch et sur YouTube. C'était Asmelthor, salut !